Sous-titrage ST' 501 qui est assez court quand même comparativement à ceux qui sont sortis, il y a eu des 816 qui étaient comme ça, et qui ont une assez bonne directivité, donc il n'y a pas trop de vent à prendre comme ça, mais sur les micros même j'ai aussi des filtres, ça c'est DPA, c'est une marque danoise, et qui font des très bons micros, très neutres, mais ici j'ai deux filtres, donc j'ai un filtre qui coupe le bas, je crois que ça ne peut pas 80 Hz avec une pente assez douce, et j'ai un filtre qui monte vers les mid-high pour compenser l'effet de coupe des hautes ici, donc si je le mets dans la moumoute, je vais le mettre sur le vide, donc je préfère faire celle-là que le faire dans la machine, oui. Mais ça, ça n'existait pas, il n'y a aucun micro qui était à l'intérieur, c'est très bon, ils sont aussi bien à l'intérieur, donc les danois font des micros maintenant ? Les danois, ça c'était ceux qui faisaient, c'était quoi les micros de mesure, je ne sais plus, Bruegel et Kager, je crois, ou je ne sais plus quel, c'est une partie de l'équipe, voilà, de ces gens-là qui ont fait ces micros, mais c'était beaucoup utilisé en musique classique, les DPA, et ils ont sorti un shotgun celui-ci qui est 47, il a peut-être 4 ans, je ne sais pas, 45 ans.